bonjour à tous ici RastaQuerre et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo formation cette nouvelle vidéo formation va se dérouler sous 3d studio max d'autodesk et le plugin krakatois de thinkbox nous allons apprendre en fait dans cette vidéo formation comment réaliser en fait ce ci créé un système de particules et j'aurai le rendu être krakatois et tout ce qui est on pourrait aussi ajouter des ombrages etc etc voilà le résultat final voilà sous 3d studio max je vais créer un plane la tête ma grille une théière voilà alors je vais créer aussi déjà un standard système de particules voilà voilà 6 du clavier pour ouvrir un peu l'éditeur alors regarder la vitesse ensuite la rotation et la forme voilà je vais à rajouter ici clic droit insérer opérateur vitesse je l'ai force et l'opérateur on est supprimé voilà voilà je vais verser ma vitesse je vais laisser à 300 pour l'instant supprimer ici en bas selon l'âge de la particule voilà la naissance de 0 à 100 puisque nous avons ce sens d'image à traiter voilà je vais un peu modifier déjà mon émetteur pour pour le créer en cercle et je vais réduire le diamètre voilà pour après aller le poser juste à la sortie en fait voilà la sortie de ma tipote on va dire pour le diamètre c'est bon pour que c'est bien augmenter un peu le rayon de ma tipote je place notre émetteur en bas sympa voilà en particulier dans ainsi créer on va pouvoir ici supprimer je vais mettre un 25 et 4 voilà la vitesse je la réduire à 100 voilà la force pour l'instant on n'a pas on va pas ajouter du vent et traîner on va modifier un peu ici on va le mettre à 15 pour l'instant déjà ici ils sont là on va aller plutôt 6 force à noter par liste en sélection de deux éléments sélection voilà voilà et là hop on modifie à 151 voilà le vent pour te laisser pour l'instant là j'aurai un peu comme on vient d'autre je vois je veux aussi vouloir mais là on va partir zéro plus voilà la vitesse d'affichage c'est bon 100% visible on peut réduire si on veut à 50 on va rajouter quelques particules l'affichage va le réduire à 3 fait que je modifie ici le 3 voilà simplement pour réduire en fait les particules affichées on va créer une lumière standard le type projecteur on va changer traquatois pour voir un petit rendu voilà on a un système de particules s'il est maintenant n'a pas de lumière on voit pas le système de particules alors qu'est ce que je pourrais modifier là dedans le vent mon petit vent mettre ce paramètre à moins dix on va un peu voir le devant on va faire un rendu on va formaté à plat porté pour voir 1,5 c'est déjà un peu mieux voilà donc mon système de particules il paraît déjà bien paramétré ma lumière ici on va la modifier on va le paramètre du projecteur déjà pour faire une ombre douce ici si l'on veut alors ombre actif map d'ombre c'est à dire où est ce que nos ombres seront sauvegardées xr par exemple ici xr voilà voilà ok krakatoa maintenant si on veut on peut jouer un peu avec nos paramètres déjà si on appuie 6 on peut changer les couleurs des particules ici par exemple pour les mettre en blanc voilà on fait comme on veut sur les couleurs c'est vous qui voyez alors ici on a sauvegarde des particules avec les chaînes les chaînes qu'on peut sauvegarder d'accord qu'on va pouvoir basculer par ici par la sauvegarde ici le chemin pas de souci pour ça maintenant ce qu'on pourrait faire alors mat'objet en plus je veux créer par exemple nombre sur nos particules on pourra facilement créer un objet de type standard géosphère tiens que l'on va aligner sur nos particules en bien sûr en réduire le rayon voilà si on fait un rendu il ne se passe rien mais ça c'est tout à fait normal je vais vous montrer pourquoi on sélectionne notre sphère create a date made enable made object techniquement ça doit fonctionner voilà vous voyez très bien maintenant l'ombre sur les particules super sampling on peut peut-être voir ce que ça change apparemment pas grand chose alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore je vais tiens dupliquer on va mettre la touche shift au fond c'est mon éclairage on copie j'aurais dû appeler valeurs et on va voir voilà alors maintenant voilà ok ce que je peux faire c'est dupliquer ma sphère on copie on ne voit qu'une ici des sphères alors qu'est-ce qu'on pourra faire ici plus je suppose hop voilà ça on a deux sphères qui vont faire partie du rendu on va les voir très bien toutes les deux ici on a quelques options qu'on pourrait utiliser par exemple qu'est-ce qu'on a ici alors on a le fulfilled un global under value for right color c'est pour simplement remplacer la couleur de nos particules par une couleur voulue voilà on va dupliquer une fenêtre de rendu pour voir ce qu'on peut pouvoir agir par exemple avec ces valeurs là voilà voilà ce qu'on obtient voilà force ality mode on peut jouer sur ces deux panneaux on dirait voilà donc peu importe ici nos particules sont bel et bien là voilà voilà une force ality mode on rêve voilà donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire notre éclairage est créé tout est créé alors normalement si je vérifie ici xr pareil ok maintenant je vais ici c'est atténuation map ça me permet de rendre en fait mes ombrages on clique droit sur le bouton under single frame voilà alors on va voir ce qu'il s'est passé ici pour notre fichier xr qui avait été créé donc c'est une petite boulette je viens de relancer 3d studio en fait voilà je tombe la fenêtre voilà c'est le mort actif de 0 à 100 et je fais mon rendu alors aucun fichier est attribué non rendu configuration rendu on va chercher un autre fichier ok ok alors pour notre fichier on va voir ce qu'il se produit ici c'est que là je rends en fait simplement le lombrage des particules pour pouvoir les gérer avec les alphas ou un after effect ou tout autre logiciel de post production voilà le rendu est un petit peu lent mais ça va c'est pas trop il faut ce qu'il y a c'est faut pas exagérer en fait au niveau des particules du nombre de particules parce que là je vous dis c'est sinon vous pouvez lancer pendant la nuit un calcul de ce genre avec beaucoup plus de particules parce que je pense si on remonte à 2-3 millions de particules on peut vite se retrouver avec 4-5 heures de calcul quoi donc à utiliser avec parcimonie avant que vous ayez le pc adéquat c'est à dire pour moi que vous êtes un chanceux tant mieux pour vous alors j'entends que le rendu se finisse je vais mettre sur pause et je vous reprends tout de suite derrière à tout de suite voici le rendu est fait on a nos fichiers uxr d'accord inclurement bien précis ce qu'on fait maintenant on va aller sous 3d studio max on va ici faire un rendu en ligne de balayage par défaut bureau projet jpeg sorti compteur hop ok et je fais bien rendu on voit que les arbres se font en photo de l'éclairage que j'ai mis après ça vous gérez l'éclairage comme vous l'entendez bien sûr mais aucun problème pour ça à savoir que les alphases pour préserver donc tout ce qui est en noir sera transparent sous after effect c'est le logiciel que j'utilise pour le post traitement l'éclairage un petit peu fort passe à atténuer peut-être mais en aucun cas ce n'est grave voilà ok je lance after effect ctl i pour importer alors parce que c'est beau ou pas je sais pas c'est pas beau ce n'est pas celui là donc voilà ctl i projet on va déjà apporter une autre ombre ok ctl i projet peut-être l'éclairage 2 voilà et voilà ce qu'on obtient voilà donc ici si je regarde bien sortie after c'est mon ombrage cette image là donc tout est bon voilà après ici sous after effect vous pouvez bien sûr quand j'ai tout ça comme vous semble voir ici ajouter des effets de colorimétrie par exemple la courbe ou tout autre effet que vous le souhaitez alors j'espère que ce tutoriel vous a plu et aura été assez clair en espérant vous avez eu un bon visionnage et en vous souhaitant une très très bonne fin de journée ou de soirée et à une prochaine fois avec un nouveau tutoriel avec un stackware salut à tous